Le Conseil malien des chargères est un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'organisation fessière fondamentalement a pour mission de faciliter le transport des marchandises en vue d'assurer la dotation en contenu de la population malienne. Le Conseil malien des chargères vient donc de tenir sa 8e assemblée conciliaire, un lieu de faire le bilan de 5 années d'activité. Quand il y a eu les événements en Côte d'Ivoire, pour faire passer un seul véhicule malien d'Abidjan jusqu'ici, nous devions payer 300 000 francs par camion en frais d'escorte. Nous avons 120 camions par jour. C'était un montant colossal. Et nous sommes arrivés à négocier de 300 000 à 17 500. Et que c'est une économie pour le pays de près de 30 milliards. Au regard du bilan présenté, tous les participants presque se disent comblés par les résultats obtenus. Le président vous a donné les résultats avec 30 milliards de bénéfices gagnés dans nos négociations à partir de la Côte d'Ivoire. Après beaucoup de négociations, comme le président a dit aujourd'hui, de négociations sur négociations, nous avons repris la voie de Boaké, Frequé, Pogo et Ziegoua. En commençant par des négociations avec les partis rebelles et les partis gouvernementaux, qui au départ, avaient un coût de 300 000 francs par camion. Au lieu d'aller plus loin, on a pris cette voie pour pouvoir au moins trouver la formule. A l'époque, quand nous posions par Ghana, nous causions plus de 600 000 à 800 000 francs de frais. Mais on a réduit avec les négociations que nous sommes arrivés à 300 000 francs par camion. Jusqu'au dernier moment où on avait 17 500. L'équipe du conseil malien des chargeurs est une équipe quand même assez efficace. Sous la houlette de monsieur Daouba Balai, ils ont fait pas mal de choses. Et surtout avec nous, au port autonome de Cotonou, il y a eu beaucoup d'avancées. Parce que depuis un moment donné, en dehors de l'hydrocarbure, il y a des importateurs maliens qui ont commencé à faire du solide. Et quand on parle de solide, tout ce qui concerne les produits de première nécessité, le riz, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires, les bois de tomates et tout. Sinon pas plus tard que la dernière fois, il y a un opérateur qui a fait un aveu, qu'il a été surpris que le bateau a accosté le vendredi soir. Et ses contenus ont été déportés, sortis du port autonome de Cotonou le samedi. Et il a fait des aveux, ce qui signifie que de plus en plus, la célérité au niveau du port autonome de Cotonou est d'actualité. Cette huitième assemblée conciliaire a regroupé toutes les couches socioprofessionnelles des chargeurs. Tous, presque inanément, ont salué les actions posées par le bureau sortant. Je suis vraiment très satisfait parce que je connais ce bureau depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens qui veulent le pays, qui cherchent à ce que tous les opérateurs économiques soient des patriotes. Parce que quand on est opérateur économique, on doit aider l'État. L'État vit de nous. Donc si nous n'apportons rien, l'État n'ira nulle part. Je suis vraiment satisfaite, surtout de la reconduction à 80% du bureau. Tout s'est bien passé. Ça, c'est quand même une bonne chose. Et parce que le bureau sortant a fait quand même du bon travail. Et le bureau sortant a permis d'améliorer, de résoudre d'ailleurs beaucoup de nos problèmes au niveau des corridors. Et ça, c'est quand même impressionnant. Et c'est pourquoi nous étions tous prêts à reconduire ce bureau-là. Vous savez que le Mali n'a pas accès à la mer. Donc pour transporter nos produits du Mali vers d'autres cieux, on est obligé de traverser d'autres pays. Et ça pose toujours des problèmes. Et le CMCE, quand même, le bureau sortant, a essayé de résoudre les problèmes qu'on rencontre sur ces corridors-là. Et surtout le coût du transit. Le bureau a très, très bien travaillé. Mais, vous savez, comme avec les aléas, les choses étaient limitées. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va prendre beaucoup de force pour avancer. Bon, je pense que le ministre, il nous donne toutes les févères, tous les avantages. Donc, c'est à nous maintenant de mettre les prives. Sinon, le gouvernement, quand même, a fait ce qu'il devrait faire. C'est ça l'avantage et puis l'importance aussi. À l'issue des travaux de deux jours, un nouveau bureau a été mis en place avec la réconnexion du président sortant, Ousmane Babalaïdao, qui fixe des nouvelles orientations pour l'atteinte des nouveaux objectifs. On va s'inscrire dans la continuité. Ce qui a été fait, on a dit que ça a été bien fait. Mais on peut toujours dire, on peut toujours mieux faire. Et nous allons nous évertuer à mieux faire. Ouvrir certainement d'autres chantiers. Parce que nous sommes dans un domaine vivace, dynamique, qui est dans le domaine du commerce. Le premier axe, ça va être vraiment d'abord de mettre à niveau les nouveaux chargeurs, les nouveaux membres consulaires. Mettre à niveau aussi les bureaux régionales. Pour que les uns et les autres comprennent vraiment leur mission d'abord. Pour qu'il y ait synergie. Ça, c'est la première mission. Deuxième mission, ce sera vraiment, ce sera dicté par le terrain. Je peux bien prévoir quelque chose aujourd'hui. Si demain, il y a un événement quelconque sur un des ports, c'est ceux-là qui vont dicter. Donc vous comprenez, je disais que c'est quelque chose de tellement dynamique qu'on ne sait pas par où on va commencer. Il y a des chantiers que nous avons déjà démarrés, qui sont presque à maturité. Sur ces chantiers, on va essayer de les pousser pour les sortir. Parce que ces chantiers nous permettent d'avoir des ressources pour pouvoir efficacement travailler. Je prends un exemple, c'est notre système de tracking qui s'appelle EBEMI. Si cela est mis en place aujourd'hui, c'est des économies assez substantuelles pour l'ensemble des chargeurs. Je donne les chiffres qu'à chaque fois que je les donne, on a l'impression qu'on ne les comprend pas. Mais ce sont des réalités. Si le tracking est mis en place aujourd'hui, c'est une économie pour l'ensemble des chargeurs qui va chercher au-delà de 30 milliards. Est-ce que je peux ne pas prendre ce chantier-là en priorité ? Non. J'ai besoin d'appui. J'ai besoin d'être compris. Au niveau du Conseil malien des chargeurs, c'est une mission qui est vraiment transversale. On ne peut pas laisser seulement tout cela au niveau seulement du ministère des Transports et du désenclavement. C'est vrai que c'est le ministère de tutelle. C'est vrai que c'est lui qui va impulser. Mais aujourd'hui, est-ce que quand il y a une rupture de riz ou de sucre, ça ne touche pas le ministère du Commerce ? Est-ce que ça ne touche pas le ministère des Finances ? Est-ce que ça ne touche pas d'autres départements ? Donc, nous avons besoin que tous ces départements comprennent les doléances que notre département va leur présenter au nom du Conseil malien des chargeurs. Ça, c'est vraiment un souci que nous avons. Et je pense que c'est une synergie au niveau des gouvernements. Je pense que le gouvernement forme un bloc derrière le Conseil malien des chargeurs. Je le souhaite de tout cœur. L'innovation au niveau du bureau qui vient d'être élu est la création de postes de conseillers spéciaux. La mission essentielle du Conseil, c'est de faire en sorte qu'il y ait la promotion des chargeurs au niveau de la chaîne logistique. Mais aussi, tout ce qui concerne l'approvisionnement, assurer l'approvisionnement des pays au cours du département des systèmes. Notre mission importante du Conseil, c'est aussi de négocier des tarifs préférentiels pour bénéficier des chargeurs. Parce que vous le savez, le Conseil malien des chargeurs mène l'essentiel de ces activités au niveau des corps de transit ou des portes d'embarque. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de facilitation pour que les embarques d'adresse portateurs moyennes puissent stabiliser leur travail partout. En plus de ça, le Conseil s'occupe aussi de tout ce qui est développement des infrastructures pour permettre aux chargeurs de mieux insurer la fonction. Il s'agit notamment de la position des portes secs, mais aussi des magasinaires de stockage et de marchandises, qu'on appelle généralement les heures de stockage. Donc voilà un groupe, le Conseil présenté en termes de structuration du Conseil est composé d'un niveau national qui est réalisé par le président des sept membres. Au niveau régional, nous avons la délégation régionale. Au niveau des portes, nous avons une représentation du Conseil au niveau de ces portes, mais aussi des antennes au niveau des frontières. Le ministre des Transports, de l'Equipement et du Désenclavement a réitéré l'engagement des autorités à accompagner toutes les initiatives prises par le Conseil malien de chargeurs pour l'atteinte de ces objectifs. Bien me constituer, puisque ça a été un bureau de consensus, quelque chose qui s'est très bien déroulé, sans doute, c'est un bon espoir pour nous pour dire que nous allons commencer à travailler avec ce bureau pour le bien-être du développement des services de transport et pour que le CMC puisse jouer son rôle aux côtés du ministère dans le cadre d'un développement harmonieux des systèmes intérêts de transport au Mali. Nous travaillons tous ensemble, il n'y a pas de difficultés qu'on ne peut pas surmonter. C'est tracasserie, je vous dis dès maintenant qu'avec nos homologues des autres départements, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà fait des caravanes de surprises et nous avons rélevé à peu près tout ce que nous pouvons faire et nous ne pouvons pas appliquer. Nous avons beaucoup de solutions appliquées, mais on attendait que ce bureau-là soit en place. Avec le bureau du CMTR, une fois que nous aurons tout, je vous assure qu'il n'y aura pas de difficultés insurmontables parce que nous avons foi et nous sommes sûrs que nous travaillons tous pour un Mali unis et harmonieux. Je donne mon engagement total de soutien au CMC et au CMTR pour que nous travaillons tous ensemble, la main dans la main, pour le bonheur du Mali. C'est un engagement que je le tiens. En tout cas, le nouveau bureau du CMTR est parti pour cinq années pour la réalisation des nouvelles missions au bénéfice des populations maliennes.